Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans l'épisode à venir du feuilleton télévisé « Ici tout commence » diffusé sur TF1 en mai 2024, nous allons assister à des retours et des départs chargés d'émotions. Charlène fait son grand retour à l'Institut Auguste Armand, prête à épauler son père dans sa lutte contre les manigances de Cardone. De son côté, Salomé s'apprête à dire adieu à ses amis et à sa famille pour commencer une nouvelle aventure en Bretagne. Un tournant majeur dans sa vie. Et tandis que Alice et Stanislas trouvent un terrain d'entente, une nouvelle dynamique semble se profiler entre eux. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues vont se dérouler, et n'oubliez pas de laisser vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour ne manquer aucun moment palpitant de « Ici tout commence » et activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de nos prochaines vidéos. C'est parti pour un épisode riche en émotions et en rebondissements. Dans le même épisode, une conversation révélatrice se déroule entre Stanislas et Hortense. Stanislas lui confie qu'il a passé une nuit blanche, perturbée par les remarques d'Alice concernant sa femme. Il reconnaît avec une clarté douloureuse qu'Alice avait raison, il était en déni concernant l'état de santé de Maya, espérant contre toute logique qu'elle se réveillerait, même si les faits indiquent clairement le contraire. Hortense, avec empathie, le rassure, lui disant qu'il ne devrait pas se blâmer pour avoir gardé espoir. Ce dialogue met en lumière les tourments intérieurs de Stanislas et marque une étape cruciale dans son acceptation de la réalité. Plus tard dans la journée, Alice révèle à Hortense qu'elle a remporté le premier prix d'une tombola, une voiture décapotable. Cette chance lui vient du billet que Hortense lui avait offert. Cependant, Alice se trouve face à un dilemme pratique, elle n'a nulle part où garer sa nouvelle voiture. Alors qu'elle discute, Antoine les interrompt pour annoncer à Hortense que, contre toute attente, son contrat avec l'Institut est prolongé. Surpris par cette nouvelle, Alice en profite pour taquiner Antoine en lui demandant s'il aurait besoin d'une voiture, avant de lui proposer son billet gagnant. En fin de journée, Alice retrouve Stanislas et lui avoue qu'elle s'était trompée la veille en discutant des probabilités que sa femme se réveille du coma. Elle l'encourage à maintenir son espoir. Cependant, Stanislas, qui semble avoir atteint un moment de clarté, pense qu'il est temps pour lui de tourner la page. Peu après, il parvient à détendre l'atmosphère en racontant une blague sur les mathématiques, ce qui surprend Alice par son humour inattendu. Pendant ce temps, Salomé reçoit un message matinal du propriétaire d'un restaurant à Dinard, en Bretagne. Il lui offre la possibilité d'acheter l'établissement, tout en la mettant en garde contre la présence d'un autre acheteur potentiel. Salomé se trouve confrontée à un obstacle financier majeur, elle n'a pas les fonds nécessaires pour finaliser l'achat. C'est alors que Kelly, sa nièce, lui propose de lui donner l'argent qu'elle a obtenu grâce à un sponsoring après avoir gagné la Coupe de France. Salomé hésite à accepter cette générosité, mais Kelly insiste, lui rappelant qu'elle a toujours été un soutien pour elle et qu'elle mérite cette chance. Peu après, Salomé partage ses incertitudes avec Claire Guinault. Face aux hésitations de l'étudiante, qui se demande si c'est le bon moment pour elle de changer de cap et si elle ne devrait pas plutôt attendre la fin de l'année académique, Claire offre des conseils pragmatiques. Elle souligne qu'il n'y aura probablement jamais de « moment parfait » pour prendre un tel engagement, et que l'important est de reconnaître sa propre capacité à relever ce défi. Claire est convaincue que Salomé a les compétences nécessaires pour réussir et lui suggère de se concentrer plutôt sur ce qu'elle désire vraiment faire. Emportée par la conviction de Claire, Salomé prend une décision décisive, elle va quitter l'Institut pour lancer son propre restaurant en Bretagne. Elle partage cette décision avec Gaétan, espérant qu'il se joigne à elle dans cette nouvelle aventure. Cependant, Gaétan se sent dépassé par la rapidité des événements. Bien qu'il comprenne l'urgence de Salomé de ne pas vouloir perdre de temps, il lui fait part de ses propres réticences, sa vie est profondément ancrée à Calvière. Et il ne peut pas prendre à la légère une décision de tout quitter. Il demande donc un peu de temps pour y réfléchir, soulignant l'importance de considérer toutes les implications de ce changement de vie. Après son voyage à Antibes, Anaïs est de retour à l'Institut et découvre que Salomé envisage sérieusement de déménager en Bretagne pour ouvrir son restaurant. Bien que Salomé soit incertaine, surtout après une conversation perturbante avec Gaétan, Anaïs joue un rôle crucial en clarifiant les pensées de sa meilleure amie. Elle encourage Salomé à saisir cette opportunité, malgré l'annonce de Gaétan qu'il ne déménagera pas avec elle mais soutiendra leur relation à distance, promettant de la visiter. Le moment du départ de Salomé est venu. Devant ses amis et mentors à l'Institut, elle annonce qu'elle partira ce soir. Les professeurs expriment leur fierté pour le chemin parcouru par Salomé depuis son arrivée, tandis qu'Anaïs, émue, peine à imaginer l'Institut sans sa présence. Les adieux sont déchirants, Salomé et Anaïs se serrent dans une étreinte émouvante, marquée par les larmes de Salomé. Puis, avec un dernier regard nostalgique vers l'école qui lui a tant appris. Salomé franchit la grille, prête pour son nouveau chapitre en Bretagne. Par ailleurs, Charlène fait son retour à l'Institut. Tessier, quant à lui, regrette de ne pas avoir été plus vigilant vis-à-vis de Cardone, réalisant trop tard que le bleu près était non seulement le rêve de Cardone mais aussi un moyen pour elle de le manipuler. Déterminé à rectifier cette erreur, Tessier envisage une dernière manœuvre audacieuse avant de quitter sa position de directeur, l'organisation d'une masterclass qui marquera sa sortie de l'Institut de manière mémorable et digne. Dans un revirement surprenant, Cardone donne son accord pour que Tessier puisse organiser une masterclass de pâtisserie comme un adieu aux élèves de l'Institut, et ce, grâce à l'intervention de Clotilde. Elle lui accorde la possibilité de rester deux semaines supplémentaires à l'Institut pour mener à bien ce projet. Annabelle, pour sa part, rassemble les étudiants dans l'amphithéâtre et leur annonce que la semaine prochaine, Emmanuel Tessier reviendra pour diriger cette masterclass. Le projet consiste à aider les élèves à créer un dessert signature. Alors qu'Enzo accueille cette nouvelle avec enthousiasme, Mehdi, lui, ne partage pas cette joie. À la fin de la journée, une surprise à Tessier. Il découvre une valise dans l'entrée et, après interrogation, Constance lui assure qu'elle n'est pas à elle. Il s'avère que la valise appartient à Charlène. Sa femme l'avait appelée plus tôt dans la journée pour lui parler d'un incendie criminel au Bleu Pré, ce qui a incité Charlène à prendre le premier train pour rejoindre l'Institut. Emmanuel est extrêmement heureux de revoir sa fille et la serre dans ses bras. Revigorée et déterminée, Charlène exprime son désir de se joindre à son père pour contrecarrer les plans de Cardone, montrant sa détermination à soutenir la famille dans cette lutte. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre aperçu de l'épisode à venir de « Ici tout commence ». Nous espérons que ces intrigues vous ont intrigué et que vous êtes aussi impatients que nous de voir comment elles vont se développer. N'oubliez pas de nous partager vos impressions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Qu'attendez-vous le plus avec impatience ? La nouvelle vie de Salomé en Bretagne ? Le retour de Charlène ? Ou peut-être les futurs cours de pâtisserie avec Tessier ? Assurez-vous de vous abonner pour ne rater aucun de nos futurs résumés et analyses de « Ici tout commence ». Merci de nous avoir regardé, et à la prochaine pour plus d'aventures à l'Institut Auguste Armand. Bon visionnage à tous ! Une fois de plus, abonnez-vous pour ne pas manquer nos analyses détaillées et commentaires sur chaque épisode. Partagez vos propres théories et réactions dans les commentaires. Que pensez-vous de la décision de Salomé ? Comment voyez-vous l'évolution de la situation avec Cardone ? Rejoignez la discussion et partagez votre passion pour « Ici tout commence ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !